Vous êtes à la recherche du meilleur VTT semi-rigide du marché ? Monsieur Combine vous présente le modèle Elite C68X de la marque Cube qui est disponible à l'achat via le lien dans la description sous cette vidéo. Le Cube Elite C68X représente l'aboutissement de plusieurs années de développement dédié à la performance de Cross Country. Ce vélo est conçu autour d'un cadran carbone C68X qui utilise une technologie de fabrication avancée pour réduire le poids tout en augmentant la rigidité latérale. Cette technologie permet d'obtenir un cadre qui répond instantanément à chaque coup de pédale ce qui est vital dans les courses où la réactivité est aussi importante que la vitesse pure. La fourche Fox 32 SC Float Factory avec son débattement de 100 mm et son système de verrouillage est spécialement conçu pour le Cross Country. Elle offre une performance de suspension supérieure capable d'absorber les obstacles tout en maintenant une stabilité directionnelle ce qui permet au cycliste de conserver un contrôle précis dans les terrains les plus exigeants. Le système de suspension aide également à maintenir une traction constante augmentant ainsi l'efficacité du pédalage sur les surfaces irrégulières. La transmission SRAM XI-1 Eagle AXS avec son interface sans fil garantit une gestion des vitesses sans encombre avec des changements rapides et précis qui peuvent faire la différence lors des moments critiques de la compétition. Les freins Magura MT8 SL réputés pour leur légèreté et leur puissance de freinage permettant aux cyclistes de gérer efficacement sa vitesse dans toutes les situations. Les roues Newman's Advance SLX A25 en carbone offrent un excellent compromis entre poids et robustesse fournissant une réactivité immédiate et une résistance. Cliquez dès maintenant sur les liens dans la description pour acquérir ce joyeux de technologies et de performances et vivez des aventures sans limites sur les sentiers. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos futurs recommandations.